Bonjour, Yali a été élu comme champion d'égalité, mais qu'est-ce qui positionne réellement notre président comme une personnalité de premier plan dans cette lutte ? Découvrez les 11 raisons qui répondent à cette question. En 2015, le président lance la décennie de la femme, un plan sur dix ans visant à intensifier la promotion et la protection des droits de la femme, à promouvoir leur autonomisation et à renforcer les lois contre les dispositions discriminatoires à l'égard des femmes. En 2019, la première dame organise une grande marche pour dénoncer les violences faites aux femmes et sensibiliser l'Assemblée Nationale. Bon, move, moi ma Sylvia ! Car ça contribue à la création d'un comité de pilotage sur le projet d'analyse et de reforme du droit des femmes au Gabon. En 2020, il nomme Rose Christiane Osukarapanda au poste de premier ministre, faisant du Gabon l'un des 13 pays dans le monde avec une femme comme chef de gouvernement. Mais il ne s'est pas arrêté là de la représentativité des femmes au sommet de l'État. Alors que dans le monde, on compte environ 21% de femmes ministres, au Gabon on est au-dessus. Au Gabon, on prend 13 femmes sur l'ensemble des ministres, ce qui fait environ 34,2%. Ça va, tu y suis toujours ? Toujours en 2020, publication de la stratégie de promotion des droits de la femme et de réduction des inégalités femmes hommes au Gabon. Un plan visant à renforcer les mesures politiques et sociales nécessaires pour le bien-être des femmes dans la société gabonaise. Un plan qui sera présenté la même année au président. En novembre 2020, il met en place une équipe spéciale, la Task Force Gabon Égalité pour promouvoir les droits de la femme et la réduction des inégalités. En 2021, pour que les femmes victimes de violences puissent dénoncer leurs agresseurs rapidement et facilement, il met en place en avril 2021 un numéro ouvert gratuit le 1404. Des conseils indispensables au bout du fil, une initiative très très rare en Afrique. En septembre 2021, grâce aux efforts de notre président, des nouveaux codes civils et pénales sont promulgués. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Désormais, les femmes victimes d'exactions en milieu conjugal et professionnel sont protégées par la loi. Il était temps. Mais c'est pas tout. Divorce, interruption volontaire de grossesse, la détention des comptes, harcèlement de le professionnel, la gestion des biens communs, tout a changé. En 2022, Gabon Égalité fête ses un an et présente un bilan extrêmement positif des actions réalisées et leurs retombées. En avril 2022, ils participent au mouvement Ifourchi, un mouvement visant principalement les hommes et toutes les personnes afin de les sensibiliser à être plus solidaires des femmes et de créer une force vive et visible unie en faveur de l'égalité des sexes. Alors qu'en penses-tu ? Il le mérite ou non, c'est dit ?